Salut à tous, c'est Roy Léon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur TheCrew2.0 Custom Test et aujourd'hui on part sur le Hummer H1 du Motor Pass, donc je ne sais déjà plus exactement le nom de l'édition véhicule qu'on débloque au palier 33 de ce Motor Pass en achetant le Motor Pass évidemment donc un véhicule qui n'est pas totalement inédit à TheCrew2 parce qu'on a déjà de présent sur, en rallye raid même, le H1 sur d'autres versions alors qu'il est un petit peu esthétiquement différent, on va voir donc si ce H1 est peut-être mieux que déjà l'autre H1 disponible en rallye raid et si, il a de quoi faire, donc déjà esthétiquement la chose un petit peu particulière qu'on peut voir hormis qu'il a une carrure différente quand même des deux autres, qui ressemble plus à la version Street Race il a une petite cage pour les animaux derrière, pour transporter des animaux et surtout sur le toit il a des petites valises qui vont réagir plus ou moins à la physique du jeu où quand vous tournez de gauche à droite, les valises bougent sur le toit et si vous faites des petits jumps, les valises décollent légèrement du toit alors elles ne peuvent pas tomber du toit non plus, elles sont fixes mais c'est une petite feature assez sympa et assez unique on va dire sur le jeu donc on prend toujours intérieurement il me semble que c'est exactement le même que celui qu'on a en Street Race donc bonne nouveauté à ce niveau j'ai déjà donc maxé le véhicule on va aussi, le réglage pro il est déjà fait donc on va regarder un petit peu tout ça donc voilà pour les stats de ce véhicule alors à noter qu'il est assez particulier parce que c'est un véhicule sans réglage pro même amélioré à fond, il a seulement 0.60 de jet latéraux ce qui est très peu mais une fois réglé, il prend 1.35 donc c'est quand même une grosse différence au début je pensais qu'il avait l'ancienne physique avec ses 0.60 de jet latéraux puis finalement je pense qu'il aura la nouvelle on verra ça de façon en testant donc pour les stats 1100 chevaux 2 secondes 87.0 à 110.93.420 par dé 1.35 de jet latéraux et 22.41 pour le freinage donc c'est des stats pas trop trop mal dans la globalité si on compare par exemple au H1 Evo 1 qui a aussi un réglage donc lui il choppe 1.21 mais il n'a pas la nouvelle physique c'est un changement assez récent les jet latéraux je vous ferai peut-être une vidéo à ce propos aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau des jet latéraux et par rapport au H1 Evo 2 il y a 1.09 et si on compare par exemple à côté d'un bon rally raid comme le HX Concept statistiquement celui-ci il paraît au dessus pareil si on va comparer au F-150 bon bah là statistiquement en accélération ou quoi le Hummer paraît un petit peu au dessus donc on va voir ce qu'il donne on va customiser aussi la chose donc du coup pièce esthétique on peut changer les jantes et les étriers ce qui est déjà presque bien parce que maintenant sur les derniers véhicules on peut même plus rien changer bon ça on va mettre un petit peu vite fait tiens ça hop pas de néon vite teinté et évidemment on peut pas mettre de vanité de toit en même temps il y a déjà des choses sur le toit et en termes de livret bon la commu a déjà fait des trucs mais on va rien mettre ouais et puis il n'y a pas d'autres livres exclus donc on va le laisser comme ça esthétiquement puis on va partir le tester let's go comme d'hab on teste sur pilet de déau pleine ça permet de pas avoir trop d'erreurs humaines parce que bon les épreuves où il y a plein d'arbres partout c'est pas mon dada globalement je suis pas un fan du rally raid donc bon pour tester les véhicules je trouve que c'est pas trop mal même si c'est plus de la ligne droite on va dire que tu peux ressentir quand même comment fonctionne le véhicule avec les bosses et tout mais bon on va déjà voir niveau accélération déjà accélération sans trop de problème à quoi que mon fantôme revient au niveau accès ça a l'air sympathique peut-être pas non plus incroyable mais ça m'a l'air correct donc évidemment on a le double nitro ce qu'on va surtout voir c'est est-ce qu'il est bon en virage alors après dans tous les cas s'il est pas cheaté c'est normal de toute façon parce que c'est une édition motorpass et le but des éditions motorpass ce n'est pas d'être du pay to win donc d'avoir des véhicules plus cheatés que ce qu'on peut avoir normalement donc évidemment je pense qu'en terme de performance vu les stats qu'on a il est sûrement un petit peu plus haut que les autres Hummer H1 que l'on a disponible sur le jeu mais il a l'air clairement pas aussi cheaté ouf que bah que des bons top rally raids quoi mais bon en tout cas il se conduit quand même assez tranquillement alors il est peut-être un peu lourd hummer mais bon il a du mal à garder sa Vmax aussi c'est vrai que il a quand même puissance nitro assez bonne mais la vitesse il la garde pas du tout en virage il la perd très facilement et même en ligne droite il perd sa vitesse très rapidement donc là dessus il n'y a pas un bon maintien de vitesse ce qui est pas forcément une bonne chose ce qui veut dire que tu dois un petit peu plus bombarder la nitro si tu veux garder une bonne vitesse en ligne droite donc ça c'est un petit peu un petit peu chiant quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de de lignes droites globalement sur beaucoup de de course de rally raid et en fait du coup j'ai pas trop vu une 53 on aurait pu on aurait pu faire mieux mais bon c'est pas trop mal parce que c'est que 4 secondes derrière mon chrono mais en sachant que c'est un peu de la ligne droite on va dire et du quelques virages c'est pas non plus génial génial c'est mais bon pourquoi pas pourquoi pas mais j'ai l'impression qu'il est un peu lourd et il est assez spécial je dirais qu'il a quand même la nouvelle physique parce que il est trop il est trop maniable pour avoir l'ancienne physique ou alors c'est l'ancienne physique avec beaucoup de jeux latéraux parce que il tourne beaucoup pour un véhicule qui a l'ancienne physique ça ça passe à fond sans problème mais il glisse beaucoup trop pour un véhicule qui a la nouvelle physique c'est ça le truc la nouvelle physique fait que les véhicules sont très grippés même en rally raid sur le sol et là c'est pas le cas du tout donc c'est vrai que c'est assez bizarre sur les véhicules motor pass parce que actuellement les éditions de véhicules motor pass qu'on a genre ça par exemple les hummers qu'on a en rally raid ont toujours l'ancienne physique donc c'est vrai que c'est compliqué de mettre la nouvelle physique peut-être sur un véhicule qui a encore l'ancienne physique normalement enfin ils peuvent pas trop le faire pour pas déséquilibrer mais c'est vrai que celui là a plus de jeux latéraux que les deux autres il a une meilleure tenue de route que les deux autres une meilleure maniabilité mais je pense pas qu'il ait c'est difficile à dire mais je pense pas qu'il ait la nouvelle physique quand même parce qu'il tourne aussi bien qu'un véhicule qui a la nouvelle physique mais il ne grippe pas il n'a pas l'adhérence d'un véhicule qui a la nouvelle physique donc je pense que c'est la nouvelle physique avec beaucoup de jeux latéraux enfin l'ancienne physique pardon avec beaucoup de jeux latéraux tout simplement j'imagine je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet parce que bon j'avais découvert il y a quelques temps justement qu'énormément de véhicules qui ont l'ancienne physique notamment rallye raid ont tout simplement beaucoup plus de jeux latéraux qu'il y a avant donc je sais pas si c'est depuis la saison 4 ou 3 mais c'est depuis peu de temps je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet enfin bref on va tester la VMAX de ce boli on va voir ce que ça donne bon déjà niveau accès pur quand on regarde comme ça c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux c'est vrai qu'il a des rapports assez longs donc niveau accélération pure il se traîne un peu mais bon après c'est assez linéaire bon dès qu'il passe la 5ème par contre il n'y a plus trop de vues 230 assez compliqué de les atteindre allez on va mettre la Nitro niveau VMAX par contre niveau puissance Nitro ça monte tout de suite par contre il n'y a pas de soucis et on monte à 292 même donc ça ça passe et le freinage pas trop oh putain le truc qui tangue quand tu freines carrément donc le freinage pas top top donc voilà un véhicule qui est en accélération pure et pas très bon qui a une très bonne puissance Nitro mais du coup vu que dès que tu n'utilises plus la Nitro vu que l'accélération est pourrie la vitesse ne tient pas du tout et donc la vitesse redescend très rapidement toute seule et donc c'est vrai que c'est assez compliqué attends le véhicule est en train de tanguer juste parce que je vais vite le véhicule est en train de tanguer c'est incroyable c'est beau c'est beau et on va freiner ah ouais quand on freine putain quand on freine le machin il tangue de où c'est bah en fait il tangue même à l'arrêt le véhicule c'est ok bon c'est juste un gros paquebot je pense les suspensions sont un peu molles pourtant je les ai redurci enfin bref donc voilà du coup c'est tout pour cette petite vidéo donc n'hésitez pas à me dire ce que vous vous pensez de ce véhicule moi personnellement esthétiquement il est sympa mais c'est pas non plus l'édition la plus incroyable du monde il n'y a que le fait d'avoir des valises qui bougent qui est un peu sympa sinon en performance c'est pas un véhicule cheaté mais bon dans tous les cas c'est une édition moteur passe donc c'est normal mais voilà c'est pas pour moi une édition incroyable dans tous les cas sur ce moteur passe les éditions de véhicules déjà existants donc je ne les trouve pas géniales mais bon n'hésitez pas à me dire vous votre avis en commentaire comme d'habitude regarde ça et du coup moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye bye